... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tétinou Télévisions. Voici les principaux titres de ce soir. Les propriétaires des chiens qui avaient tué une octogénaire en mai 2020 à Apirair ont été jugés ce matin. Ils ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et des dommages et intérêts. Dans la continuité du RSMA, la Fondation SMA intervient auprès des jeunes pour leur insertion professionnelle. À présent, depuis quatre mois au Fénois, elle a déjà soutenu plusieurs projets. Pour en parler, nous recevons ce soir le général Jean-Pierre Metz, président de la Fondation SMA. En sport, nous parlerons de la préparation de la soirée de combat de la Téni Thaï Boxing Club. 30 combats sont à l'affiche. Le drame s'était produit à stade de JT Apirair en mai 2020. Une octogénaire avait été tuée par une meute de cinq chiens croisés pitbull au boule terrier. Leur propriétaire était jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Le reportage d'Esther Paracordette et Maïc Liral. L'attaque des chiens n'est pas contestée. Les propriétaires demandent pardon à la famille de la victime. Elle avait 87 ans et a été tuée pendant sa marche matinale. Son corps et son visage étaient si abîmés que sa famille n'a pas pu l'identifier. C'est la voisine, la dame avec qui maman avait l'habitude de marcher, qui l'a identifiée avec les vêtements, ce qu'elle portait. Le téléphone, on a récupéré son téléphone. Et puis, on a... Et faire le deuil comme ça, c'est difficile. On a été chez Minjou, mais il y avait juste plus que la main qui a resté. Donc, je ne sais pas comment... Déjà, c'est difficile de faire un deuil quand on perd maman, mais tant de têtes qu'en l'instant, c'est encore plus... c'est dramatique. L'essentiel des débats porte sur un chien, Biggie. Les propriétaires assurent qu'il n'était pas impliqué dans l'attaque. Pourtant, plusieurs témoins affirment qu'il était taché de sang. Et surtout, la famille l'a éloigné, puis lavé au chlore et à la javel, puis isolé à la presqu'île. Deux hommes sont donc soupçonnés d'avoir voulu dissimuler des preuves. L'avocat des partis civils regrette une attitude irresponsable avec des chiens déjà dangereux avant le drame. Ils avaient déjà mordu à plusieurs reprises des personnes. Ils avaient déjà à plusieurs reprises agressé des personnes. J'ai entendu des gens qui n'ont pris aucune mesure, ni attaché les chiens, ni clôturé, qui vous expliquent même que c'est normal qu'un chien aboie et qu'un chien morde. Et ils ont passé leur temps à minimiser un peu leurs responsabilités, à reconnaître un peu du bout des lèvres ce qu'ils ne pouvaient pas contester. Sauf qu'on est dans un dossier où il ne faut pas oublier qu'il y a une personne qui a été dévorée vivante. L'une des propriétaires déplore le décès de l'octogénaire, mais elle regrette aussi d'apprendre, le jour du procès, l'euthanasie de ces chiens qu'elle n'a jamais pu revoir. J'aurais bien aimé les voir une dernière fois. J'étais très attachée à eux. C'était comme mes enfants, je les ai éduqués, aimés comme des enfants, comme des humains. Et j'avouerais que quand je suis là ce matin, j'étais en larmes, j'étais en pleurs. Ça m'a fait beaucoup mal, mais je comprends la décision. Les propriétaires des autres chiens sont d'anciens trafiquants d'AS déjà condamnés. En récidive, ils encouraient 10 ans de prison pour homicide involontaire, mais aucun n'ira derrière les barreaux. La condamnation la plus lourde est un sursis de 3 ans, avec obligation d'indemniser les victimes. Si vous habitez à Pape-Été, vous l'avez peut-être vu ou senti hier soir. Un local de la Société de traitement et de recyclage de déchets à Technival est parti en fumée. Nos équipes étaient sur place. C'est Mamatuf. Fumée épaisse et odeur chimique, c'est aux alentours de 20 heures que l'incendie s'est déclaré. Une trentaine de pompiers de Fa'a, Pape-Été et Pir'é ont rapidement été dépêchés sur place. Les sapeurs-pompiers ont trouvé un bâtiment en bardage métallique qui était complètement embrasé à leur arrivée. Pour l'instant, évidemment, les causes du sinistre ne sont pas connues. Mais simplement, les sapeurs-pompiers ont réussi très très rapidement et avec beaucoup d'efficacité à circonscrire le sinistre. Aucune victime n'est à déplorer. L'entreprise était fermée lorsque l'incendie s'est déclaré. Le feu a rapidement été maîtrisé. Il ne s'est pas propagé sur l'ensemble des locaux de l'entreprise ou sur les habitations alentours. On peut applaudir quelque part l'efficacité des pompiers qui sont rapidement intervenus et qui ont su se coordonner pour maîtriser ce feu. Donc c'est effectivement impressionnant. On aurait pu peut-être craindre beaucoup plus de dégâts, mais ça semble être maîtrisé. Contacté, la direction de Technival n'a pas souhaité s'exprimer. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie. Demain matin sera organisée une marche pour lutter contre les violences, le harcèlement et l'ICE. Le collectif à l'origine de cette action veut inciter à une prise de conscience collective. La marche sera notamment dédiée aux jeunes manoirs assassinés à Marina il y a deux semaines. Le reportage de Laure Philibert. Il lance un signal d'alerte. Le collectif de lutte contre les violences envers les jeunes souhaite fédérer toutes les couches de la société autour d'une même cause. Des actions, je pense que c'est à nous tous aujourd'hui en tant que parents de se dire qu'on est tous responsables de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. On va remettre à tous les participants un fil rouge pour montrer leur participation, leur action et également des affiches qu'on va remettre demain. On invite également tous ceux qui ont envie de venir avec la photo d'une des victimes, les dernières victimes. Donc juste aussi une chose, c'est que j'ai vu la maman de Manoua aujourd'hui. On va marcher pour Manoua demain et on marchera aussi pour tous les enfants qui sont partis trop tôt. Un manoua, c'est tout simplement un enfant de trop qui est parti dans des circonstances affreuses. Et on a fait ce collectif justement pour plus que ça arrive, mais malheureusement ça arrive encore et encore. Ce collectif est éphémère. Il compte inciter les autorités à coordonner des actions de fond et d'envergure pour que les plus vulnérables soient davantage protégés. Demain, on va remettre une liste de vœux sur laquelle on a travaillé avec plusieurs institutions, mais également aussi avec des associations qui nous ont transmis en fait leurs vœux pour que l'État, le pays, les communes et la justice aussi fassent de cette action une priorité. Un état d'urgence même, je dirais. Le rendez-vous est donné à l'école Tohata à 7h30 pour un départ à 8h, direction la place Tarahoy. Et la gendarmerie lance un appel à témoin dans le cadre de l'assassinat du jeune manoua. Elle recherche une femme et un homme qui auraient circulé en scooter au cours de la nuit du 13 septembre et qui se seraient donc arrêtés entre 21h et 21h45 au niveau de l'endroit où le jeune manoua aurait été tué. Si vous avez des informations, contactez la section de recherche pour plus d'informations. Rendez-vous donc sur TNTV News. Il avait annoncé passer la main en juillet dernier. Gaston Floss est finalement candidat à sa propre succession à la tête du Amwitaïr Aotinoun Amaoui. Ils sont deux à avoir postulé à la présidence du parti. Son fondateur est l'actuel président par intérim, Bruno Sandras. Le congrès pour choisir le président du parti orange aura lieu demain, Sal Makonena, à Papete. Que ce soit pour décrocher un emploi salarié, pour monter une entreprise ou tout simplement trouver un logement, la fondation SMA intervient dans la continuité du RSMA pour aider les jeunes à mettre le pied à l'étrier. Présente depuis quatre mois au Fénois, elle a déjà soutenu quatre projets en Polynésie, dont celui du caporal Wang Yann, Indieb et Hemanou Manoutaï l'ont rencontré. Achat de véhicules et de matériel destiné à une activité d'entretien d'espace vert, Yann a besoin d'un capital de 4 millions de francs. Constitution du dossier, demande d'aide, un parcours du combattant allégé grâce à la fondation SMA. En tant que porteur de projet, on a cette petite idée-là, mais on ne sait pas trop par où commencer. Du coup, il y a plusieurs étapes à faire et justement, en faisant la rencontre de la fondation, c'est comme ça qu'on a pu bien faire les étapes, étape par étape, bien placer les puzzles au bon endroit et au bon moment. J'ai pu faire la rencontre de Réseau Initiative, la SOFIDEP, la DGAE, et maintenant précisément de choisir pour monter mon dossier. Après, bien, comment dire, je suis à taper à Paris, aller jusqu'au bout. La fondation SMA aide et accompagne les jeunes porteurs de projets de 18 à 30 ans. Le financement du projet, c'est 5 000 euros, mais bien sûr, il y a une fourchette à max à 10 000 euros. La fondation a retenu quatre grands programmes qui sont d'abord le coup de pouce au logement, ensuite la mobilité, ce qui est permis, ça va de BSR jusqu'au permis spécifique. Et ensuite, il y a la partie formation et enfin de l'autonomie alimentaire. Donc, on a ces quatre programmes. Prochaine étape pour Yann, l'acquisition de son matériel. Six autres projets sont en cours d'études. La demande est forte aux Fénois, les projets doivent être viables. Général Jean-Pierre Metz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de la fondation du service militaire adapté. La fondation intervient dans la continuité du RSMA. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réflexion au sein du service militaire adapté, du commandement du service militaire adapté, pour poursuivre l'action que mènent les régiments depuis de nombreuses années maintenant, au profit de la jeunesse ultramarine. Et cette réflexion aboutit à la création de cette fondation. Alors, il s'agit en fait de toucher un public un peu plus large, des jeunes de 15 à 30 ans, de toucher un public parfois qui ne peut pas aller au SMA pour des raisons d'aptitude médicale, par exemple. Et puis, il s'agit également d'utiliser d'autres fonds que les fonds publics, ceux qu'utilise le commandement du SMA. Nous n'utilisons la fondation que des fonds privés. Vous aviez identifié justement un besoin d'accompagnement ? Le besoin existe toujours. Et puis, parmi les anciens du SMA, à titre d'exemple, il y a des jeunes qui s'insèrent parfaitement. Et puis, au bout de 2, 3, 4 ans, parfois, il y a des accidents qui se passent. Et on a des exemples concrets de jeunes qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour se remettre le pied à l'étrier. Donc, c'est toutes ces raisons qui ont poussé à la création de cette fondation. On l'a vu, tous les jeunes entre 18 et 30 ans sont éligibles. Le dispositif ne concerne donc pas que les jeunes du service militaire adapté ? C'est exact. Nous avons clairement voulu ouvrir l'offre de la fondation à l'ensemble des jeunes ultramarins. Et nous avons de nombreux cas dans tous nos territoires maintenant, puisque nous sommes implantés sur l'ensemble de nos territoires ultramarins, de jeunes sortants du SMA, mais aussi de jeunes beaucoup plus âgés, qui ont parfois même jusqu'à 31, 32 ans, puisque nous avons fixé 30 ans. Mais quand un jeune se présente avec un projet viable qui a 31 ans, on le soutient également. Tous les jeunes entre 18 et 30 ans sont donc éligibles. Il n'y a pas de condition de revenu ? Il n'y a pas de condition de revenu. La condition principale, c'est d'avoir un jeune qui a un projet d'insertion, soit salarial parce qu'il y a une promesse d'embauche ou une embauche définitive. Parfois, pour être embauché, il faut une qualification supplémentaire, où un employeur demande le permis et le jeune ne l'a pas. Donc, ce sont des cas très concrets. Et puis, parfois, en création d'entreprises, en création d'activités, ce sont aussi des parcours plus compliqués. Et la fondation est là pour aider. Vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises partenaires. Comment elles interviennent donc concrètement ? Concrètement, elles interviennent de différentes façons. Il y a un certain nombre d'entreprises partenaires au niveau national. Et ce sont principalement des entreprises qui mettent à notre disposition des fonds. J'ai dit que nous ne fonctionnons qu'avec des fonds privés. Donc, ces fonds-là viennent d'entreprises. Donc, ça, c'est un premier moyen de s'engager pour les entreprises. Et puis, il y a un autre moyen, et ça se fait beaucoup sur les territoires localement. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétence. C'est-à-dire que les entreprises mettent à disposition de la fondation un certain nombre d'heures pour apporter leur expertise. Quand un jeune veut créer son activité, nous avons ici une filière spécifique en Polynésie qui est de la création ou de la reprise d'activité pour des jeunes. Le simple fait de rencontrer un entrepreneur, parfois, ça peut aider à structurer le projet. On est bien sûr des fonds privés. Vous parlez de mécénat financier, de compétence ou de confiance. Comment ça marche ? Ça marche de manière extrêmement simple. Nous avons établi dans chaque territoire, et c'est le cas ici à la Polynésie, vous l'avez vu dans le reportage, nous avons établi une association. Elle est portée par un salarié local, Alexandra, que vous avez pu voir. Et donc, un jeune qui a un projet s'adresse à l'association de la fondation. On l'aide à structurer son projet. On l'analyse bien. On sait exactement ce qu'il faut faire, ce dont il y a besoin. Il est ensuite présenté au comité exécutif de la fondation, qui se réunit tous les trois mois. Et ensuite, une fois que le projet est validé par le COMEX, l'association locale suit le projet et fait en sorte qu'il aboutisse. Vous pouvez intervenir en renfort également sur le financement d'un logement ou l'acquisition d'un véhicule, par exemple ? Alors, vous avez entendu aussi tout à l'heure dans le reportage, Alexandra, détailler nos quatre programmes d'action. Et effectivement, le premier programme, c'est le logement. Alors, nous ne cherchons pas le logement. C'est le jeune qui cherche son logement. Mais nous intervenons ensuite pour, par exemple, payer la caution ou le premier loyer de logement. Et puis, un jeune qui s'installe pour la première fois pour lui permettre d'acheter le mobilier nécessaire pour s'installer. Ça évite que le jeune commence sa vie active dans le rouge tout de suite. Et c'est quand même une très, très bonne garantie. Sur la deuxième partie de votre question, nous participons au programme mobilité. Nous aidons les jeunes à être mobiles par notamment l'acquisition des permis divers et variés. Nous n'achetons pas de voiture parce que nous ne rentrons pas dans ce type d'aide-là. Nous estimons que le jeune doit être responsable. Nous offrons parfois des solutions alternatives, mais en aucun cas, nous n'achetons des voitures. Merci beaucoup, Général Metz, pour vos réponses. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. En 2019, la délégation Tamareva de Réatea partait en Nouvelle-Zélande sur les traces du maître navigateur polynésien à Toupaïa. Ce périple avait permis de nouer des liens avec des tribus maoris et des établissements scolaires. Cette semaine, 25 représentants du lycée pour filles à Touranga-Wahine High School et Tétar et Atea pour renouer avec le point de départ du peuplement à du triangle polynésien. Le maire est de Taptapu Atea. À nous, écoutons les réactions de Trish Tangaroa, un porte-parole de la délégation micro de Rony Moufate. On va à Taha, faire un tour, et puis on va voir les maras ici-là. Et bien sûr, on va à Taptapu Atea pour suivre toutes les coutumes et les histoires. La manava de Pornia, pour nous ici, vous êtes les Hawaïki. Parce que pour nous, c'est là, l'histoire des vacas, des vaas, qui sont l'histoire de nous en Nouvelle-Zélande. Le groupe Soja est de retour pour un concert à Place Toata. Demain soir, le groupe de reggae originaire de Washington est arrivé hier soir après une tournée de cinq semaines aux États-Unis. À la veille de leur concert, Place Toata rencontre avec les sept musiciens Andy Hebb et Heri Haute-Riki. Cinq ans après leur premier passage, les sept musiciens de Soja n'ont pas oublié la chaleur du public polynésien. Je me sens super bien. C'est spécial pour nous. Ici, c'est cool. Et nous allons offrir le meilleur show. Et vous nous le rendez bien. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimons venir ici. On a ressenti le Mano. Le Mano, man, for sure. Cette fois, le groupe revient avec Beauty in Silence, un nouvel album de reggae récompensé au Grammy Awards. Et pour leurs prestations à Toata, ils réservent au public un mix retraçant les cinq dernières années. Nous avons un nouvel album et pas mal de bons vieux morceaux de ces cinq dernières années. Et la playlist est nouvelle, mais l'ensemble reste la même chose. Vous voyez ce que je veux dire. Ça sera génial. Fort de 40 ans d'expérience dans l'événementiel, le groupe Aline, producteur du cancer, n'a rien laissé au hasard. À l'affût de ce qui se fait de mieux à l'étranger, ils proposent un service amélioré. Le bar, en fait, c'est une autorisation qui est délivrée à tous les organisateurs de spectacle. Nous avons trois licences d'alcool par an. C'est un service que nous proposons au public, comme dans toutes les salles de spectacle du monde entier, où on peut prendre un verre avant que le concert démarre. Ils étaient 5000 au premier concert de Soja il y a cinq ans. Le groupe espère voir au moins autant de monde demain soir. Direction Arboué, à présent, où les matayapos de la commune ont bénéficié de soins de bien-être. C'est la deuxième année qu'une telle opération est organisée par la municipalité. Un reportage à Matayore. Il est à peine 9h du matin et déjà la terrasse qui a inspiré les révoltés de la Bounty est prise d'assaut par l'Imatuotoa. Ici, c'est installé en l'espace de quelques jours un salon du bien-être grandeur nature. Coins coiffure, anglerie, massage du visage et des pieds, papy François est un habitué de ces événements. Un grand merci à notre tâvran qui pense à nous pour organiser ces choses-là pour nous, pour nous entretenir, pour nous préparer à être beaux. Pour prendre soin de ses aînés, la commune a encore fait appel au professionnalisme du lycée d'Atima. Pour Océane, élève en première année de coiffure, après la théorie, l'heure est à présent à la pratique. Moi, aujourd'hui, là, je fais une coupe et avec le massage, c'est très chouette. Et ça fait plaisir aussi de rencontrer beaucoup de préfères, les matayapos aussi. Ça va, ce n'est pas compliqué ces matayapos de Harwe ? Non, ça va, ça va. À l'entrée de la demeure de l'écrivain Hall, un atelier sur la teinture de Pario, un autre sur la confection de Monoeil et des visites guidées de l'emblématique musée, des animations orchestrées par la municipalité. Nos matouatois nous disent, une fois par an, ce n'est pas suffisant. Donc, je fais appel aux parents, aux enfants, aux petits-enfants. Nos matouatois ont besoin juste d'une petite attention et des petits gestes simples et surtout des mots d'amour. Le 1er octobre, pour la Journée mondiale des personnes âgées, ces matouatois se retrouveront autour d'un repas. Cette fois, à Papéary et Pira. Et après le gala du Team Marupa, le mois dernier, c'est au tour du Teeny Thai Boxing Club d'organiser sa soirée de combat à samedi, à Fatahoua. Une trentaine de combats seront à l'affiche. Le reportage de Désiré Teivao. On répète ces gammes au Teeny Thai Boxing Club. Ces jeunes sociétaires ouvriront les hostilités samedi à Fatahoua avec des combats éducatifs. Pour être prêts, ils se dépensent sans compter à l'entraînement. On fait un petit footing autour. Après, on entre au milieu pour faire notre shadowboxing. Après, on va commencer à sparring. Après, il y a notre coach pour la soirée. On va aller faire sur les sacs, comme maintenant. Et après, on va faire le physique et l'étirement. Et après, c'est la fin. Les plus grands se affronteront ensuite en light contact, où le chaos est interdit et dans des combats amateurs. Pour faire progresser les athlètes locaux, le club de Tipeiroua a pour habitude d'inviter des Calédoniens et des Néo-Zélandais. Mais cette année, le club a dû y renoncer. En local, on a tout ce qu'il faut. On est toujours content de faire venir les étrangers parce que c'est vrai que ça pousse un peu le niveau local un peu plus haut aussi. En Nouvelle-Calédonie, ils ont du sacré niveau. Et en Nouvelle-Zélande, on connaît déjà. Ils ont des grands champions et tout. Et on le voit même dans le MMA ou autre. Les gens partent en Nouvelle-Zélande s'entraîner en boxe. Et nous aussi, d'ailleurs, en boxe thaï, on y va aussi. Donc, pas besoin des autres. Là, on va focus sur nous. Le Teeny Thai Boxing Club alignera notamment dans la catégorie reine des super lourds Heimanatoa Teinaouri. En deux ans de Muay Thai, le jeune homme de 17 ans n'a jamais connu la défaite. Pas question pour autant de prendre la grosse tête pour celui qui rêve d'une carrière professionnelle en MMA. Je ne veux pas dire que je n'ai pas peur. On a tous peur d'avoir un fight. On est tous stressés et angoissés. Mais non, je n'ai pas d'appréhension. Je vais aller là-bas et je vais essayer de montrer un peu tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai appris à l'entraînement, ce que j'ai pratiqué. Et voilà, on verra si ça a payé. Rendez-vous samedi à Fatahua à partir de 14h pour le gala du Teeny Thai Boxing Club. C'est la fin de ce journal. Ne manquez pas sur votre chaîne ce soir. Trois épisodes de NCIS à Los Angeles au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétini Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada